Salut tout le monde ! Coucou ! Bonsoir ! J'ai Naïti qui est là ! Alors il est pas vraiment là ! Il est à Djibouti en direct de l'hôtel Majestix comme d'habitude ! Naïti, comment est les bars ? Comment sont les jeunes hôtesses locales ? Les entraîneuses ? Je suis encore avec BHL... Bien sûr ! Il faut couvrir... Une vraie venue de géopolitique c'est sur place ! Il s'y connaît en poutre Pépé de Babaco ! Bah écoute, oui ! On va parler justement de bois noir déboni qui est un des bois les plus chers au monde, figure-toi ! J'ai appris plein de choses ! Bizarre, tu as l'air de bien connaître aussi ! Mais je suis pas sûr que tu étais au moins un suisse ou un belge vu tes remarques à la con de cringe dans le chat ! Donc forcément tu connais ça très bien aussi ! Donc ouais ! Naïti tu vas nous parler un petit peu des... Alors vous savez peut-être celui d'actualité mais c'est un peu la merde en ce moment en mer rouge à cause des outils ça va être l'occasion de parler un petit peu des outils que peut-être les gens ne connaissent pas ou ont forcément entendu parler quand même depuis quelques années et je crois que c'est 2014 quelque chose comme ça que ça avait commencé à péter la guerre civile donc ça fait presque 10 ans ! Ouais ! Ça a duré la guerre civile ! Ouais ! Et vu que Naïti m'a volé mon sujet parce que je comptais faire la même chose et je m'en suis rendu compte ce matin mais Naïti avait déjà envoyé les photos Bah moi on va parler du bois ! On va parler un peu du business du bois et on va voir un petit peu en quoi ça consiste du pognon qui fait quoi qui produit quoi comment C'est très intéressant ! Et voilà ! Bah écoute Naïti fait péter donc je vais en profiter pour pourrir l'exposé de Naïti vu que je le connais aussi et que je l'avais aussi un petit peu préparé Et euh... Vas-y Naïti fais toi plaisir ! Ouais je te laisse mettre l'image 1 celle-là je l'ai mis parce que franchement elle était jolie elle m'a fait beaucoup rire ! Ouais mais ça ! Tu sais que c'est le posé d'assaut qu'ils ont fait le 20 novembre ! Parce que j'avais aussi moi les mêmes photos prises sous d'autres angles ! Donc euh... Elle est impressionnante la photo hein ! Ouais mais bon c'est euh... C'était surtout un coup de com ! C'est totalement un coup de com ! Par contre peut-être qu'il faut rappeler Naïti euh... Oui donc euh... Je te laisse mettre du coup l'image 2 qui sera plus explicite ! J'ai mieux ! J'ai une meilleure carte Naïti que ta merde là ! Euh... Voilà ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Hop ! Voilà ! Eh mais ça ça montre que le Yémen ! Les gens ils savent pas où c'est le Yémen ! Mais siiii ! Mais siiii ! Ils savent où c'est le Yémen ! Ils sont habitués à jouer à une carte tu vois ! Mais euh... Mais ouais mais ça résume bien le pourquoi du comment euh... Après j'aurais quand même besoin de ma carte ! Ouais ouais attends attends ! Allez t'inquiète hein ! Donc euh... De la zone en... Envers c'est la zone contrôlée par les petits ! Et euh... Vous avez après donc pour ceux qui savent... Pour ceux qui savent pas le Yémen est en guerre civile depuis... Euh... 2014 ! Vous avez une coalition au euh... Au pouvoir euh... Enfin la... Les loyalistes qui sont soutenus par l'Arabie Saoudite et les autres pays arabes Qui sont en guerre contre les Houthis... Et euh... Le Sud... Enfin les euh... Les provinces du Sud... Du Yémen... Les... Les Houthis par jeu d'influence sont alliés à l'Iran... Enfin soutenus par l'Iran... Et disposent à ce titre de beaucoup de euh... D'armement... Euh... Pour se défendre... Ils sont déjà pris à des bateaux américains... Des bateaux saoudiens... Ils ont déjà abattu plusieurs drones américains... Abattu des avions saoudiens etc... Donc... Ils sont plutôt bien armés... Quand j'avais parlé du pétrole... J'avais montré que les Houthis avaient aussi pris l'habitude de euh... Parce que toute l'industrie pétrolière saoudienne... Donc ils sont en guerre contre les Saoudiens hein... Ils sont une épine dans le cul des Saoudiens depuis un bout de temps... Et ils ont pris l'habitude de... D'attaquer l'Arabie Saoudite... Entre autres de viser toute l'infrastructure du pétrole... Et je crois que c'était euh... En 2022 j'avais eu un débat avec quelqu'un... Et j'étais allé chercher les chiffres... C'est une attaque tous les 4 jours... Sur le territoire saoudien... A coup de drones et tout ça... C'est ça... Sauf que du coup... Maintenant les sites saoudiens sont énormément protégés... Par des systèmes euh... Patriotes euh... Euh... Voilà... Des systèmes patriotes... Enfin des systèmes solaires... Donc les Houthis c'est une force d'emmerde euh... Monumentale pour beaucoup de pays... Et surtout... Ils ont un pouvoir de nuisance impressionnant... Qui est... A cause du détroit de euh... Babel Mandel... Donc le détroit euh... De Djibouti en fait... Qui relie le golfe d'Aden à la mer Rouge... Et qui permet de relier l'océan Indien à la Méditerranée... Qui a le canal de Suez... Qui est une des voies maritimes les plus euh... Les plus fréquentées au monde... Des empruntées au monde... Avec à peu près 20% du trafic mondial... Qui passe... Par là... Donc... Qui est impressionnant... Avec euh... Qui est une route très importante pour l'Egypte... Qui touche des droits de péage à chaque fois qu'un bateau... Prend le canal de Suez... Donc... C'est une euh... Quand les Wichis se sont mis à attaquer des bateaux... Euh... Civils... Enfin des navires de commerce... Euh... Appartenant... Ou... Ayant des relations avec Israël... Ou des hommes d'affaires israéliens... Ça a commencé un peu à... Énerver tout le monde... Au bout de la deuxième attaque... Et à toutes les puissances du coin... Qui se sont dit... Bon... Tes bateaux ils sont sympas... Enfin tes missiles... C'est rigolo... Là de taper des bateaux civils... Mais ça nous saoule... Et il se trouve qu'à Djibouti... Baden-Mandel... C'est l'un des endroits les plus surveillés... Et les plus militarisés au monde... Ouais... À cause de la piraterie en Somalie et tout... Ça fait déjà un peu longtemps que... Ouais c'est ça... La Somalie étant euh... Étant... A été le théâtre d'une grosse piraterie... Maintenant elle ne l'est plus trop... Ah bah c'est sûr qu'à force de vider les trucs de Doucette... Sur les... Ouais les gars ils apprennent hein... Ouais c'est euh... Donc la... La Somalie en soit maintenant est assez safe... Niveau piraterie... Euh... Parce qu'il y a énormément de présence militaire... Djibouti aussi est fortement militarisé... Vous avez là sur la carte de... De PP du coup le nombre de bases... Euh... Militaires qui sont dessus... La base la plus importante étant la base française... Euh... Suivie de la base américaine... Vous avez la seule base extraterritoriale japonaise... À Djibouti... Et vous avez une base chinoise... Et bien sûr sur les bases françaises vous avez des détachements espagnols, italiens, etc... Enfin vous avez tous les pays en bas... Euh... Qui euh... Participent en fait à la sécurisation de ce détroit... Et donc quand les outils ont commencé à... À tirer et à tout va... Tous ces pays... Ont commencé à envoyer leur navire de guerre... Euh... Protéger en fait la... Le commerce mondial... Car euh... Je te laisse mettre l'image 3... Attends... C'est du devant... J'ai mis la liste des attaques que peut-être les gens ne comprennent pas au niveau de la timeline... Mais ça a commencé euh... Le... Le 19 novembre... Donc les... Les photos qu'on vous a mis du posé d'assaut... J'aurais bien vu vous mettre la vidéo... Mais elle est flague euh... Par YouTube... Donc vous avez vraiment euh... Les outils... Euh... Ils sont allés posés... Ils font un... Voilà... Un MI-8 ou un MI-17... C'est ça... Un vieux truc de l'armée... Qui vient euh... Qui vient euh... Qui vient se poser... Enfin... Qui vient se présenter... Et les rebelles euh... Outils du coup... Qui prennent d'assaut le bateau... Et avec caméra et tout... Ils rentrent dans la pièce principale... Ils ont muté personne... Mais ils ont pris le contrôle euh... Du bateau... Et surtout il y avait un énorme problème... C'est qu'à l'époque euh... Personne dans les... Dans les analystes disaient que les outils avaient une capacité aérienne... Donc là... Et non seulement ils ont montré qu'ils sont capables de faire décoller un hélico... Mais en plus de donner une mission offensive avec... De faire un posé d'assaut... Ca a fait grincer beaucoup de dents... Parce que bah... Ils se sont euh... Emparés de... Du bateau... Qui est un bateau norvégien je crois... Ou un truc comme ça... Bah en fait euh... C'est un bateau euh... D'une société norvégienne... Dont euh... Il y a un israélien qui a des finances dedans... Et donc ils considèrent que c'est un bateau d'Israël... Pour ça... Euh... Alors pour... Pour ceux qui comprendraient pas la mentalité des outils... Laissez moi vous dire ce qu'il y a écrit sur leur drapeau... Euh... Allah est grand... C'est leur drapeau hein... Allah est grand... Mort aux américains... Mort à Israël... Et une plaie pour les juifs... Victoire à Allah... Voilà... Et ils sont en guerre contre tout le monde... Tout ce qui est sunnite... Les saoudiens... Ils ont viré Al-Qaïda... Euh... De leur terre... Euh... Ils détestent les salafistes... Euh... C'est... Ce sont des... Ce sont des gros tarés hein... Mais moi je les aime bien parce que... Ils font chier tout le monde... Et ils font chier les saoudiens... Et euh... Ça c'est bien... Mais euh... En fait en menaçant du coup le commerce mondial... Ouais... C'est comment s'attirer tous les pays du monde à dos... Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire... Déjà que les outils n'étaient pas très euh... Appréciés en général... En particulier par les américains... Euh... Ces attaques ont en fait euh... Mener... Enfin... Obliger les pays... A euh... Monter... Enfin envoyer des navires de guerre... Protéger leurs bateaux de commerce... Et aussi les outils ont envoyé des missiles de croisière... Direction directement Israël... En longeant en fait les missiles... La mer rouge ouais... Longer le... Toute la mer rouge... Et remonter vers Israël par le sud... D'ailleurs je crois qu'il y a un F-35 qui a abattu un... Oui oui c'est la première victoire aérienne du F-35... La première victoire aérienne du F-35 qui a abattu un missile... Euh... De croisière ouais... Et il y a euh... Et pareil du coup des destroyers américains ont abattu des missiles qui se dirigeaient vers Israël... Mais surtout le coup ça a changé c'est quand les outils ont visé directement des bateaux de guerre américains et français... Qui étaient dans euh... Dans la zone... Prenant directement pour cible les bateaux de guerre... Les chiffres sont assez dingues hein... Puisque le... Le 16 décembre... Euh... On a Sencom qui a abattu... Donc sûrement des bateaux de guerre qui patrouillaient dans le coin... Qui ont abattu 14... Drones... Euh... Qui allaient... Qui menaient des... Ils mènent des missions suicides... Ils envoient les... Et ils tapent un peu de tout hein... Lié à Israël... Tout ce qui passe... Maintenant c'est euh... Voilà... Et... Même pour dire hier... Euh... Enfin le 9 janvier pour être précis... L'US Navy et la Royal Navy annoncent avoir déjoué la plus importante attaque complexe lancée par les outils... Avec plus de 18 drones... Et des missiles de croisière et des missiles d'antinaviers... Ils sont en train de verrouiller le Détroit... Ça a souvent été une peur avec le Détroit d'Omane... Et... L'Iran qui fait ça... Pour bloquer les flux pétroliers du coin... Mais il s'avère que c'est des outils maintenant... Euh... Qui font ça... Parce que bah... Tout leur territoire contrôlé... Donnent sur ce Détroit... Ce qui fait qu'ils ont les portées... De drones et de missiles... Pour simplement... Euh... Tirer sur tout ce qui passe... Ce qui a un énorme problème parce que bah... Avec le savoir-faire iranien qu'il y a derrière... Ils sont capables de déployer des drones... Bon pardon... Tu veux en parler... Euh... Oui oui voilà... Il y a pas mal de... Bon après... Je te vole... Je te vole... Je te vole... Mais c'est du côté français... Où... Euh... Il se trouve que nous on avait une frégate française dans le coin... Qui patrouillait justement en mer d'Omane... Qui était en déploiement... Et qui rentrait en France... Rentrant en France... Elle prend le chemin le plus court... C'est à dire... Le Détroit de Badel-Mandel et la Mer Rouge... Et... Elle... Elle arrive en fait au moment où... Euh... Où des navires comme des navires de commerce se font attaquer... Et donc elle se met en protection de ces navires... Au moment le... Où elle se met en protection de ces navires... Les outils la visent directement... Par deux drones... Que la frégate abat... Et après cette frégate en fait... Du coup la Languedoc... Va se porter assistance au pétrolier norvégien... Touché par un tir... Et euh... Pareil abattre des missiles qui se trouvent vers la... Qui sont tirés vers le pétrolier norvégien quoi... Donc à ce moment là... La France a un peu grincé des dents... Forcément qu'un de ces bateaux se fasse euh... Se fasse cibler... Euh... Pour l'instant on en est pas une réaction euh... Alors les américains parlent peut-être d'envoyer euh... Quelques missiles Tomahawk sur les outils... Histoire de leur rappeler euh... Ouais mais ça... Les... Les saoudiens... Et les valeurs démocratiques... Les... Les saoudiens le font depuis dix ans et ça marche pas hein... Euh... Après lancer sur des sites de drones etc... Ouais mais les outils sont dans une guerre de haute intensité... Depuis un sacré bout de temps... Et c'est pas trois bombes qui vont euh... Les faire changer... C'est ça donc voilà... La France en tout cas elle s'est tenue à l'écart des euh... De la menace américaine de tirer des missiles de croisière... Euh... Même la France... Elle a dit qu'elle participerait à la coalition euh... Pour euh... Protéger le commerce en mer rouge... Donc euh... Qui s'appelle euh... Cospériti euh... Guardian... Ouais c'est ça... Mais elle a annoncé que ces bateaux ne passeraient pas sous commandement américain ou de l'OTAN... Ces bateaux resteraient sous commandement français... Agirait sur mandat français... Et sur décision politique française... Histoire d'éviter de... D'avenimer les choses... Donc là euh... J'ai failli mettre la carte aussi celle là... C'est la carte de toutes les attaques de drones... Voilà ça c'est l'attaque de toutes les attaques... Donc vous voyez que c'est vraiment centré sur le point... Le plus euh... Resserré du D3... Qui est forcément pas de... Euh... Qui est forcément le plus facile à atteindre... Je teste mettre l'image 4... Euh... 4 et 5... Pour moi c'est donné... Donc... Avec la frame Languedoc... Et euh... Ses tirs de missiles Aster 15... Donc qui sont les missiles qu'ont abattu les drones en fait euh... Alors pareil j'ai pas pu mettre la vidéo euh... Parce que l'état-major désormais a publié la vidéo... De euh... De drones abattus... Mais euh... En fait la vidéo elle est floutée de partout... En fait il y a plein de trucs qui sont floutés... Du coup ça fait dégueulasse... Et ça fait juste euh... On voit juste un départ missile qui touche un drone... Donc euh... Je préfère mettre la photo d'un tir d'entraînement d'Aster... Donc là vous avez la frégate Languedoc... Qui euh... Qui euh... Qui en gros la frégate qui a été visée par euh... Par les outils... Donc la frégate a pas eu vraiment de mal à se défendre... Même si en France ça a relancé un grand débat dans la marine... A savoir est-ce que nos bateaux sont assez bien protégés... Etc... Etc... Est-ce que nos bateaux ont suffisamment de missiles etc... Enfin bref... Eux même euh... Ont aussi diffusé les photos de eux qui tirent des missiles anti-missiles... Sur les euh... Sur des missiles... Ouais c'est ma photo d'après euh... De l'image 7... Donc ça c'est la... L'HMS Dering... Donc il y a une euh... Un destroyer britannique qui est venu... Lui aussi en renfort... Euh... 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 Donc euh... 6 donc c'est les anglais qui sont arrivés... Eux anglais par contre soutien inconditionnel à... A... A Washington hein... Euh... Depuis leur longue tradition... Depuis la crise de Suez... Les anglais se sont empressés d'envoyer euh... Une de leurs plus puissants destroyer euh... Un de leurs plus puissants destroyer... Euh... Pour euh... Pour euh... Pour contrer les outils... Euh... Et pour contrer les outils... Donc vous savez là le HMS Dering... Qui a abattu euh... Déjà une dizaine de drones... Ouais ils sont chauds les drones... En rentrant euh... Dès qu'il est rentré dans la mer rouge... Il s'est fait cibler par 5-6 drones... A peine passé Suez il s'est fait cibler... Euh... Faut savoir que... Paradoxalement l'Egypte... Reste plutôt neutre sur le sujet... Alors que... Elle euh... Alors que le Suez représente 20% de son PIB hein... L'Egypte c'est compliqué euh... Interdit... Alors bateau de passer par euh... Suez... Vous avez le cas des plus grands groupes euh... Mondiaux hein... D'armateurs... La CMA-CGM pour les français... Euh... MERSC pour les danois... Qui sont déjà à eux deux les deux plus gros armateurs européens... Ouais j'ai... Et euh... Euh... Qui sont euh... Voilà... Qu'ont interdit en fait de... De passer par euh... La mer rouge... Et de faire tout le tour... En passant par l'Afrique du Sud... Il y a aussi le prix des assurances... Il faut comprendre que... Que raccourcir le temps... Oui... Par le canal de Suez... Fait que... Tu payes le canal de Suez... Mais tu considères que le gain de temps... Est intéressant... Donc tu vas payer pour le gain de temps... Parce qu'il est financièrement intéressant... Le souci là... C'est que les armateurs... Euh... Les assureurs aux armateurs ont dit... Écoutez... Vous pouvez passer en mer rouge si vous voulez... Mais... Si vous passez en mer rouge... On augmente de 30% le prix de vos assurances... Ce qui fait que... C'est plus rentable... Entre le prix du canal... Et l'augmentation du prix de l'assurance... Il vaut mieux... Tout annuler... Garder le prix de l'assurance bas... Et passer... Par le canal... Euh... Par le... Et... Je vais pas vous montrer marine trafic... Parce que... La mer rouge est vide... On a tous les bateaux maintenant... Qui se cassent... De la mer rouge... Ce qui est une catastrophe... Financiellement pour l'Egypte... Et... Après... Aussi... Donc il y a le prix de l'assurance... Et il y a le risque en fait... De se faire taper son bateau... Et de le perdre ouais... Avec la marchandise... Et de... Pas forcément de le perdre... Parce qu'on a vu que les drones n'étaient pas très efficaces... Contre les bateaux quand même... Ou les missiles iraniens... Les... Les portes-conteneurs étant assez épais... Au niveau de la coque... Les... Contrairement aux navires militaires... Les missiles vont détonner... Et vont souvent faire moins de dégâts... Que sur un bateau militaire... Ironiquement... Donc... Donc c'est... Surtout pour le côté... Bah... Les pertes... De se les faire arraisonner... Arraisonner... Des choses comme ça... Voir sa carguer... Si t'es touché... Bah c'est-à-dire... Naviguer à vitesse réduite... Donc perdre du temps... Perte de l'argent... Etc... Et potentiellement avoir des blessés... Des morts... Le bateau norvégien capturé... Peut-être payer des rançons... Pour les membres d'équipage et tout... Ca peut... Ca peut... Ca fait beaucoup d'argent... Mauvaise publicité... Marchandis perdu... Vaut mieux éviter ça... Voilà... Donc ça fait... Non l'Egypte n'est pas dans la coalition maritime... Pour défendre la zone... Alors l'Egypte... Et techniquement... Je crois... Avec les Saoudiens... Participe à la grande coalition... C'est ça... Contre les outils... Mais elle a pas déployé ses forces aériennes... Ni navales dans la zone... Nous sachant que la France... Il y a une base aérienne à Djibouti... On a des avions de chasse là-bas... Qui patrouillent le détroit de Baden-Mandel... Pour protéger nos bateaux... De base... Mais voilà... On est pas dans l'optique de frapper... La logique de la France pour l'instant... C'est se défendre... Défendre ses bateaux de commerce... Il y en a qui passent... Et voilà... Mais aussi faire tout le tour... Ca augmente un... Un problème... C'est qu'il faut passer par le golfe de Guinée... Ou s'approcher du golfe de Guinée... Qui est l'une des plus grosses zones de piraterie au monde... Et tu as... Les coupe-gorges quoi... Donc... Après... Pour l'instant... Les pirates en Guinée... Ne vont pas assez loin... Pour intercepter en fait... Des navires... Des gros tankers... Mais ça arrive... Je te laisse mettre l'image... 7... Et là pour montrer en gros... Ce que vite fait les américains ont déployé... Dans la mer rouge... Euh... En mer rouge actuellement... Il y a tout un battle group américain... Donc on compte 5 destroyer Harley Burke... Comme celui-ci... Qui ont déjà abattu plus de 80 drones... A eux... A eux 4... A eux 5... Et... On compte un porte-avions... Euh... Ou CF-18 ont déjà abattu plusieurs drones aussi... Donc il y a vraiment une grosse puissance navale américaine... Pour protéger le... Son commerce... Enfin pour protéger... Surtout Israël... Car les bateaux américains... Abattent beaucoup de drones et de missiles... Qui sont lancés... Euh... Vers le sud d'Israël... Et voilà... Donc ils font le bouclier anti-missile de Tzahal... Par le sud... C'est quoi le drapeau rouge et blanc ? Et le drapeau jaune ? C'est... C'est bizant ça... Voilà... Non... C'est un... Un pavillon pour dire que l'équipage est en train de faire quelque chose... Sûrement un ravitaillement à la mer... Euh... Je te laisse mettre l'image 8... 8 et 9... Qu'il a pour illustrer avec quoi les outils attaques... Donc des... Bonnes merdes de... De drones en fait... Qui sont pas chers... Ces drones doivent coûter... Euh... Je sais plus... Y'a vu un rapport qu'ils estiment que ça coûtait 1500$... Et euh... Vous les abattez avec des missiles qu'on coûte 150 000$... Faites le calcul... C'est ça... Donc en fait... A la longue... Les outils... Il leur faut 30 jours pour rassembler un drone... Il nous faut... 3 mois... Donc c'est une guerre... Euh... Du dur... Et... Euh... Alors... Autant pour les américains... Ca pose pas trop de problèmes... Puisque leurs destroyers sont blindés de missiles... Et surtout les porte-avions apportent une puissance de feu... Une puissance de défense démesurée... Autant pour des pays comme la France... Ou même le Royaume-Uni... Les attaques de saturation... Ca peut vite être un gros problème pour nos bateaux... Et même par une centaine ou une soixantaine de drones... C'est euh... C'est euh... C'est comment... Ca peut être euh... Embêtant... Ces drones ils sont connus parce que... Je te laisse mettre l'image euh... Neuf... On les connaît aussi en... En Ukraine... En Ukraine... Donc ça c'est une photo d'un drone avant qu'il tape une installation en Ukraine... C'est les drones suicides... C'est une des spécialistes... C'est les Shade 3... Ou 136 même... Et c'est euh... Les euh... Géraniums en russe... Leur dénomination... Donc voilà... C'est ce type de drone qui vient en fait... A venir attaquer vos bateaux... Pour un bateau militaire ça peut faire des dégâts... Pour un bateau civil... Plus... C'est... Pas forcément faire des dégâts sur la coque... Mais ça va avoir un effet psychologique... Et potentiellement faire des débuts de départ de feu... Endommager votre passerelle de navigation... Etc... Donc ça peut être euh... C'est pas un Exocet hein... Mais c'est chiant quoi... Voilà... Je te laisse mettre l'image 10 aussi... Qui est là une autre arme... Qu'on sait moins qu'ils utilisent... Mais qui pourtant est très utilisée... Qui sont les euh... Missiles de croisière navale... Donc ça c'est une invention purement iranienne... Vous prenez un missile de croisière... Un missile balistique... Mais vous le transformez en... En missile anti navire... Donc c'est des missiles qui ont plus de 3000 km de portée... Alors c'est plus complexe à utiliser ça que les drones hein... C'est beaucoup plus complexe... Et c'est souvent utilisé en combinaison avec des drones... Euh... Là il y a eu des attaques de saturation qui ont été faites... Du coup que les américains et anglais ont intercepté... Euh... Comment ? Et euh... Pareil c'est des missiles qui apparemment sont assez faciles à intercepter... Par leur technologie... Et ils ont une trajectoire assez euh... Linéaire... Sans mouvement... Donc les bateaux euh... Le soucis... De l'OTAN... Arrive facilement à les intercepter... C'est le coût et la saturation... Généralement c'est... Voilà... Et ils ont une portée en fait qui met à menace... Surtout euh... Enfin c'est une grande portée quoi... S'il n'y a pas un bateau américain pour... Enfin s'il n'y a pas un bateau de guerre pour protéger le bateau euh... Euh... Le bateau de commerce... Le bateau de commerce se prendra en fait... C'est difficile de pas faire le parallèle avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment... Où les russes font la même chose... Avec de la saturation en même temps de drones et de missiles... C'est ça... Et puis en face vous avez juste... Pas assez de missiles... Pas assez de batteries disponibles... Et... Vous vous dites... On abat quoi ? Ou alors votre... Ou alors vous abattez tous les drones... Mais du coup vous laissez passer des missiles... Et ouais... Ou euh... Enfin bref c'est assez euh... Et je te laisse mettre l'image 11... Car euh... Bah l'aviation américaine est aussi appliquée hein... Ah il y a un battle group, il y a un portavion je pense... Et voilà il y a un battle group, il y a un portavion... C'est le... Euh... Le... Roosevelt je crois... Qui est dans les zones de la mer rouge... Et euh... Nos CF-18 sont crédités de plusieurs victoires contre les drones... Déjà... Ok... En allant épauler en fait les destroyers américains... Donc euh... C'est euh... Pareil c'est le... Ça fait richou de sortir des F-18 pour battre des drones... Tu sais que c'est le même... C'est le coup de... Une heure de vol c'est le prix du drone ! Ah ah ah... Et le... Et le... C'est même le prix de plusieurs drones je pense... Je pense oui ! Ah ah ah... Mais euh... C'est surtout ça permet de... Déjà d'intercepter en amont les euh... Les drones et de surtout d'économiser les munitions des euh... Bateaux américains... Car le porte-avions lui peut ravitailler ses euh... Ses aéronefs qui aura pas de soucis... Si vous voulez recharger des munitions complexes comme des missiles... Euh... Vous ne pouvez pas faire dans n'importe quel port... Vous devez faire dans des ports de base... Qui ont les munitions chez eux... Qui ont euh... L'infrastructure pour vous les passer... Etc... Donc c'est euh... Vous pouvez pas euh... Recharger des missiles de... Des missiles anti... Anti-air comme ça... C'est euh... C'est euh... Des munitions complexes... Donc ça demande beaucoup de temps... Et euh... Un pays que là j'ai pas mis... Mais qui euh... À qui ça emmerde bien... C'est l'Inde... Car il se trouve que les Wuthi... Ont frappé des bateaux... Dans l'océan indien... Ouais ils sont allés très loin... Voir même... Putain le golf d'Oman... Ils sont allés très loin... Mais en fait avec la... Là j'ai une... Regarde... J'ai mis la carte des menaces... Avec leurs missiles... Mais ils peuvent aller très très loin dans... Ouais voilà... Et il se trouve qu'ils ont tapé des euh... Du coup des bateaux... Dans l'océan indien... Et que ça a moyennement plus à l'Inde... Qui euh... Dépend énormément de cette lésion maritime... Et qui surtout veut se montrer en acteur euh... De protection... Enfin l'océan indien... Du coup porte son nom... Et elle considère qu'elle doit euh... Protéger en fait... Tout les... Enfin que c'est son rôle... De puissance... De protéger tous les bateaux de commerce... Qui passent dans cette zone... C'est sous la juridiction de la... De l'Indian Navy... Et donc ces attaques... Ont euh... Fortement hérité l'Inde... Qui a déployé plusieurs navires de guerre... Et de ses guerres de côtes... Pour escorter les bateaux de commerce... Et potentiellement abattre... Des drones qui s'en approcheraient... Donc pareil... L'Inde se rapproche pas du golfe d'Aden... Etc... Mais il reste... Euh... Près de ses côtes... Va jusqu'à euh... Le golfe d'Oman... Etc... Pour vraiment euh... Sécuriser... Ses approches maritimes... Et euh... Protéger tout bateau de commerce... Qui passerait euh... Près de ses côtes quoi... On avait toujours dit... Que si un jour l'Iran faisait ça... Et on avait toujours pensé... Que ce serait l'Iran qui ferait ça... De bloquer le détroit d'Oman... Bah là c'est... C'est les outils qu'ils font... Et... La levée de bouclier... Et... On... On reconnait la patte de l'Iran derrière... Totalement hein... Mais l'Iran fait ça... Pour foutre la merde dans la région... Parce que euh... Euh... On a toujours eu des tensions... Les Saoudiens et tout ça... C'est un énorme bordel... Mais... C'est... On se rend compte à quel point c'est facile de bloquer une voie... Maritime en 2023 en fait... 2024 pardon... On a changé d'année... Mais euh... Quelques drones pas chers... Des... Des vieux missiles pas chers... Et vous foutez une merde monstre... Euh... Et vous mobilisez beaucoup de moyens... Euh... Et tout ça dans... Voilà... Vous mobilisez beaucoup de moyens... Et puis euh... Alors pareil... Du coup c'est très drôle... Mais c'est pas à Armégal en fait... Et nous les moyens qu'on déploie... Ils coûtent des milliards d'euros... Des milliards de dollars... Euh... Quand vous déployez un battle group... Euh... Faut pas voir qu'un porte-avions et son escort... Euh... Faut voir à peu près 10 000 marins... Dessus... 96 aéronefs... Pour un battle group américain... Euh... Leur ravitaillement... Leurs munitions... Etc... Enfin c'est euh... Vous déployez une logistique impressionnante... Alors... Dont les américains sont passés euh... On l'art de... De le faire... Mais euh... Voilà... C'est une logistique dont vous... Et... Et surtout c'est... Est-ce qu'on répond ? Voilà... Parce que... Mais... C'est encore le Yémen ! C'est un... C'est un pays techniquement souverain... Est-ce qu'on a le droit d'aller leur péter la gueule ? Et de leur foutre des GBU dans la tranche ? Et... Est-ce qu'on risque pas de... De rentrer dans l'engrenage avec les Saoudiens ? Les Saoudiens ça fait 10 ans qu'ils y sont dans le merdier... Ça leur a coûté des sommes dingues et... Euh... Les victoires saoudiennes... Bon... On est peut-être pas les Saoudiens... Mais au moins on a le mérite de savoir que c'est un putain de lit de frelons là-bas... Et... Est-ce qu'on a envie d'y aller ? Mais pendant ce temps-là ils... Ils tapent nos bateaux, nos lignes commerciales... En ce moment c'est un piège diplomatique ce... Ce point-là... Et surtout c'est euh... Les Américains... L'Iran a répondu que si... Les pays bombardaient l'Uti... L'Iran serait prête à... Répliquer... Et les Américains tout ce qu'ils veulent se pètent... Sans embarquer dans une guerre... Enfin ou dans un conflit... Même une proxy... Euh... Même une proxy war en Iran... Enfin par l'Iran... Parce que euh... Pour eux leur marine doit être ailleurs... Doit être dans le Pacifique surtout... Pour contrer la marine chinoise... Et l'US Navy ne veut pas que ces moyens soient absorbés... Par euh... Par l'Iran... Sachant qu'on sait qu'il y a des rapprochements entre Moscou, Téhéran et Pékin... Que... Bizarrement certaines actions... Euh... Qui s'intensifient en Ukraine... Au même moment il y a la Chine qui déploie des bateaux... Qui déploie beaucoup de bateaux... En... En mer de Chine... Au même moment il y a les outils qui font des attaques... Bah l'armée américaine elle ne peut pas être partout... Et... Tu rajoutes les tensions avec Israël... Et euh... Le Hezbollah et tout... Où on a un autre battle group américain... Qui est au large... Qui s'envalie... Bah... Ca fait déjà deux battle group immobilisés entre guillemets... Bah les... Les Américains en ce moment sont... Et en plus sont en année d'élection... Vous avez... Voilà... Une guerre en Ukraine qui fait beaucoup jaser au niveau moyen... Même si c'est que de l'argent... Mais il y a quand même... On envoie les obus... On envoie des munitions... Vous avez Israël avec soutien traditionnel inconditionnel... Vous avez en même temps les outils... Vous avez en même temps la Chine... Les Etats-Unis sont dans une posture... Extrêmement difficile en ce moment... Au niveau diplomatique... Au niveau militaire... De... Qui ont choisi de supporter... A quel niveau... Et... Euh... C'est pas un hasard si les outils commencent à faire chier maintenant... Euh... Ca c'était en stockage... Après voilà... C'était vraiment le... Le prétexte... C'est Israël... Il faut savoir que par exemple... Un pays qui a été gagnant c'est l'Allemagne... Parce que l'Allemagne par exemple... Elle euh... Elle refusait de vendre des armes à l'Arabie Saoudite... A cause de la coalition... Contre le Yémen... Enfin contre les outils... Et euh... Sauf que... Le... Du coup l'Arabie Saoudite par... Tapant les Yémen... Enfin tapant les outils... Défend indirectement Israël... Donc... Les politiques allemands... Dans leur plus grande... Euh... Réal politique... On fait... Ah bah on autorise la vente de Typhoon et de 100 missiles RR... Parce que c'est pour aider Israël... Ouais... Donc là les Allemands ils ont fait... Hop là je te fais sauter mon embargo... Sans me voiler la face... C'est juste un bon business Naïti... Ouais ouais... C'est assez typique des Allemands... Qui euh... Qui voilà... Avait juste besoin d'un prétexte... Mais euh... Voilà... Après pareil les outils... Bah c'est une organisation... C'est considéré comme des terroristes... Ouais mais ça le... Eh... Tout le monde est terroriste... Non non mais... En fait ce que je veux dire par là... C'est que c'est pas une organisation fixe... Mais non mais... C'est... C'était l'Iran... Qui bloquait un Détroit... Ils ont pas un ambassadeur... C'est facile de... C'est facile de taper Téhéran en fait... Enfin... Je veux dire euh... Pour les américains ou trucs comme ça... Ils envoient 400 missiles de croisière et c'est fini... Là où taper des mecs qui se cachent dans des montagnes euh... Bah tu fais comme les Saoudiens... Tu bombardes Sanaa avec tous les civils dedans... Et tu fais un blocus alimentaire et t'en fait crever des centaines de milliers... Mais tu te rends compte que ça résout aucun problème quoi... Et j'ai vu quelqu'un qui a dit... Pourquoi on n'envoie pas des drones Reaper ? Bah parce que les outils les abattent... Et les américains sont marre de perdre des drones Reaper au-dessus du Yémen... Ça coûte cher hein... Ils en sont au quatrième donc ça les saoule un peu... Puis bon le Yémen... Les américains ont déjà cramé tellement de munitions... Sous l'ère Obama que... Ça a servi à... J'avoue qu'il y a Obama et... Ça a servi à rien donc euh... Non c'est... C'est un nid à merde... Mais voilà du coup en gros pour la situation dans le coin... En ce moment ça s'est... Enfin... Ça s'est calmé... Ça s'est calmé parce que... Il n'y a plus de bateaux civils en fait... Donc euh... C'est ça les bateaux civils ? Ils se sont barrés ? Il n'y a plus de bateaux civils... Parce qu'il n'y a plus de bateaux ? Donc en ce moment les bateaux américains... Interceptent beaucoup des drones qui soit leur en sont destinés... Soit sont destinés à Israël en fait... Ok... Oui bah les outils ou des capacités entières... Tout le monde a des capacités entières... Le premier groupe rebelle a des capacités entières... Un missile Strela... C'est un des missiles les plus faciles à trouver sur le marché... Surtout pour abattre un... Les drones ne sont pas des euh... Les drones... C'est des cibles lentes hein... Ça n'a pas de l'heure... Même un canon de 23 bien opéré euh... Le drone euh... Voilà après ça dépend à quelle altitude vole le drone mais euh... Faut pas... Ça c'est un truc un peu haut ouais mais euh... Généralement les drones n'ont pas vocation à... Mais voilà sachant qu'ils ont soutenu par l'Iran... Forcément qu'ils ont des missiles euh... Sol Air... Euh... Je crois qu'ils ont déjà revendiqué d'avoir abattu des F-15 euh... Saoudiens... Enfin voilà... Ils ont euh... Ils ont euh... Ils ont fait manger de la merde aux Saoudiens depuis très longtemps... Voilà alors... Officiellement pour les Saoudiens c'est le pilote sur l'avion qui a eu un défaut technique... Et qui a eu un accident... Euh... Les outils disent qu'ils ont abattu un F-15... Voilà... Les américains ne reconnaîtront jamais qu'ils ont perdu un F-15 là-bas... Enfin qui euh... Alors euh... Un avion de construction américaine était abattu... Donc voilà c'est à plein de... Ouais c'est compliqué euh... C'est une épine dans le cul pour beaucoup de pays... C'est une guerre interminable... Et il y a énormément de puissances qui regardent en fait euh... Qui regardent ça et qui surveillent de près en fait tout ça... Certaines puissances maritimes se tiennent à l'écart hein... Vous prenez la France et l'Italie... Elles ont décidé d'envoyer leurs bateaux mais qu'elles ne gèrent que sous commandement nationaux... Et euh... Hors de question de... Même si on est dans la coalition américaine... D'agir sous les ordres de Washington pour ça... Hors de question qu'on demande à nos bateaux de frapper... Des zones qu'on ne veut pas enfin etc... Bah techniquement c'est des rebelles... Imagine que demain la... 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 La Bretagne est en rébellion... Et euh... Tu vois je sais pas moi... Tu vois le Brésil venir et balancer des bombes sur la Bretagne... Techniquement c'est... C'est... Ce ne sont que des rebelles... T'as un pays souverain... Euh... Comme je dis c'est un piège... Un piège diplomatique assez euh... Assez terrible euh... Le merdieu... Le merdieu... Le piège diplomatique le plus simple... Euh... Regardez ce qui arrive à l'Ukraine... Vous prenez l'exemple des rebelles ukrainiens euh... Du Donbass... Est-ce que t'aides l'Ukraine à bombarder euh... Ses civils ? Ou quand la Russie aide en fait euh... Les euh... Les euh... Les rebelles ukrainiens... En soit euh... Elle attaque un pays souverain... Parce que c'est une... Une guerre civile en fait... Enfin ou... Un problème interne à un pays... C'est euh... C'est euh... C'est comme nous quand nos canaques ils se sont révoltés un peu... En braquant une gendarmerie... On allait pas... Si l'Australie avait intervenu ça aurait été une violation de la souveraineté... Y'a plein de choses comme ça ou... Ouais... Ouais... Le même euh... C'est ce que la Chine considère avec Taïwan... Taïwan est une province rebelle... C'est pour ça que dès qu'on... Communique avec Taïwan pour eux c'est une violation de leur intégrité... Ou qu'on leur vend... Ou qu'on leur vend des obusiers et compagnie... Ou qu'on leur vend des Mirage 2000... Des frégates... Ca arrive... Bah... Détail... Détail... It's just good business... Ouais voilà... Donc ouais... Bah et on aura sûrement des news mais la zone ouais... En ce moment c'est... C'est chaud le Moyen-Orient hein... C'est... C'est Tandax hein... Ca... C'est... On est sur une pente très glissante euh... Le problème c'est que c'est Tandax partout... C'est vrai que c'est Tandax partout ouais... C'est Tandax partout... Parce qu'au Venezuela ils sont un peu chauffés avec le Guyana... Ou ils ont l'air de s'être calmés... Mais euh... Voilà... Euh... Même si du coup le Venezuela il y a... Alors l'avantage de l'Amérique du Sud c'est que du coup il y a d'autres pays pour faire gendarmes que les Américains... Brésil en tête... Qui est arrivé et qui a dit au Venezuela bah... Bouge on rigole ! Donc euh... Voilà il y a beaucoup de... Bah l'Indo-Pacifique qui reste un point les plus chaud je pense... Et l'Europe bah forcément euh... A ses tensions actuellement avec l'Ukraine quand même... Ouais l'Ukraine est une tension permanente... Bon... On va s'arrêter là d'ici je vais basculer sur... Oui oui parlons de bois... Bah non parlons bois ! Parlons poutre de... De... De Bamako euh... Ah le contreplaqué américain euh... Pour les maisons... Eh mais non mais le contreplaqué euh... On... Voilà ! Comme je vous dis le... On se rend pas compte aujourd'hui du business du bois... Combien tu penses que... Les chiffres sont difficiles à estimer... Mais que... L'année dernière combien ça a généré de thunes le bois ? Oh j'en sais rien ! Des milliards mais euh... Ouais ouais oui des milliards ouais... On est sur du 200-300 milliards de dollars ! Tu sais c'est le marché euh... Le business mondial euh... Euh... Du bois... Alors on va parler un petit peu du Brésil tu parlais du Brésil mais on va parler du Brésil et des problèmes du Brésil avec la déforestation illégale euh... Euh... Et... Donc... Le bois on l'utilise depuis toujours... Que ce soit pour se chauffer... Pour la construction... Ça a longtemps été considéré jusqu'à récemment ! Encore pas un bien de luxe de quoi que ce soit ! Le bois coûtait... Coûte pas cher ! Et les choses ont changé euh... Quand même euh... Assez récemment ! Donc on va parler un petit peu du euh... De tout ça ! Le bois est devenu en l'espace de 10 ans... Une ressource rare ! Et comme... Comme toute ressource rare... Ça a des conséquences de prix ! Et d'un coup ça commence intéressant de... De... De commencer à faire des conneries avec ! Et... On va aller voir un peu qui fait des conneries ! Comment ça fonctionne ! C'est très très intéressant ! Donc déjà on fait quoi avec le bois hein ! Euh... Le bois comme je dis parfois on le brûle ! Mais une fois que vous avez... Eh bah toute guerre ! Ah bah écoute euh... Ouais mais là maintenant c'est un peu obsolète quoi de... Tu peux toujours essayer de faire des frégates Nighty en bois hein ! Tu serais content Nighty en tant que mousse toi là ! A tourner avec ton équipage euh... Et à frotter le... Le pont là ! Notre époque hein ! Donc ouais euh... Vous pouvez le... Des trois pontes ! Des trois pontes ! La majorité du bois vous allez euh... Vous allez le broyer ! En faire du contreplaqué ! Y'a des... Tellement de produits qui sont faits à base de bois ! Que... Je vous mets au défi là ! Ne pas tourner la tête à droite ou à gauche ! Et ne pas voir euh... Du bois quelque part ! C'est... Comme dit c'est un bien euh... Euh... On ne se chauffe plus beaucoup au bois euh... Euh... En Europe ! Hein ! La majorité du bois aujourd'hui c'est euh... Les... Les deux... Les deux plus gros importateurs de bois au monde ! Ce sont les Etats-Unis et la Chine ! C'est eux qui importent le plus de bois ! Alors qu'ils sont eux-mêmes des pays producteurs ! C'est ça le truc hein ! Ce sont des gros pays producteurs ! Mais en plus de ça ! Ils importent ! Et vous avez Japon euh... Et après l'Europe qui est devant ! L'Europe est le troisième ! Donc tous les pays que je vais appeler occidentaux ! Les pays westerns ! Eux consomment énormément de bois ! Et en plus en produisent ! Et euh... Regardez le prix du bois ! Le prix du bois ! En 2000 et... On a atteint en 2021 des niveaux euh... Assez hallucinants ! Du bois ! La valeur du bois avait quasiment euh... Quadruplé ! En l'espace de quelques mois ! Ça avait fait grand bruit à l'époque ! Parce que... Du bois il y en a ! Quand tu vois qu'un produit augmente aussi cher ! Ça devient intéressant d'aller euh... Y'en a partout du bois ! Vous voyez une forêt à côté de chez vous là ! Y'a personne ! Vous y allez allez hop ! Un petit coup de tronçonneuse ! Vous vous barrez avec le bois ! Et... Je vais parler un peu du processus pour couper du bois ! Et... Vous pouvez le faire de façon parfaitement légale ! Il y a... Alors selon les pays et tout ! Les normes ! Y'a des produits ! Y'a des façons de faire ! Mais on va parler de... De l'exploitation du bois illégal ! Vous allez voir que c'est de la folie ! Même en Europe hein ! En Europe on fait... Vous pouvez faire des trucs de dingue dans certains pays ! En mode... YOLO ! Y'a personne qui habite là ! Y'a personne qui regarde ! Et... Hop ! On va tailler... On va tailler dans la viande ! Et... Donc ouais ! Vous avez... Vous pouvez vous en douter ! C'est un énorme business ! Pas juste... Il faut déjà avoir des armées de bûcherons et d'équipements pour couper ! Mais après il faut le processer ! Vous allez avoir... Certains pays comme le Canada ! Je vais reparler de la plus grosse compagnie au monde ! Euh... Qui contrôle toute sa chaîne de A jusqu'à Z ! Mais euh... Après ça... Vous retrouvez ça... Rien que là... C'est en anglais hein ! Mais même moi qui suis pas... Un... Vous retrouvez des... Des machins de tous les types de contreplaqué et tout ça ! Faut pas oublier que tout ça ça a été du bois à une époque ! Donc ce bois a été coupé ! Et euh... Votre bois il peut venir d'absolument partout ! Y'a plein de types de bois ! Donc là je vous ai montré le... Le prix du bois... Euh... Ah ! Attends ! Voilà ! C'est ça que je voulais avoir ! Donc là 2022 c'est peut-être un petit peu vieux au niveau data ! Mais à droite vous avez le bois qui est utilisé pour le feu ! Et à gauche pour les... Le matériel ! Donc vous pouvez voir que les USA... Euh... Les USA sont en vert ! Euh... La Chine ! Sont aussi hein ! Des très très gros ! Les USA sont un énorme euh... Même en 2022 Chine, Europe ! Et à droite pour le feu ! Bah on voit que c'est surtout en Afrique ! Que... Bah pour des raisons euh... Que vous vous doutez ! Qu'on utilise encore le bois pour se chauffer ! Parce que y'a rien d'autre ! Donc le bois est encore énormément utilisé euh... En Afrique ! Pire ça ! Augmenter euh... Pour euh... Simplement pour se... Pour se chauffer ! Alors qu'en Occident ! Euh... Sur de la construction euh... Euh... Du travail du bois ! La menuiserie ! Euh... Que ce soit les maisons ! Les objets ! Les meubles ! Euh... C'est... Voilà ! Le Chine le plus gros pays importateur ! Mais c'est aussi un très très gros pays euh... Producteur ! Donc ouais ! Tous les bois ne se valent pas ! Vous pouvez vous en douter ! Y'a certains bois euh... Euh... Là vous voyez le prix du bois ! C'est une généralité ! Une moyenne globale ! Euh... Euh... Certains bois ! Valent incroyablement cher ! Par exemple ! Là ici ! Voici de... African Blackwood ! Donc euh... C'est pas du Pornhub hein ! Mais euh... 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 Ah merde ! C'est un... C'est un bois qui est euh... African Blackwood ! Les beaux livres ! Vous pouvez l'appeler comme ça ! Euh... Bois noir africain ! Euh... Donc ça c'est un bois qui est très très prisé ! Alors comment tu penses que ça vaut au kilo ça Naiti ? Pour... Tu sais du bois à la con ! Un kilo ! Ouais ! Au kilo ! Au kilo Naiti ! Euh... 15 000 euros le kilo ! Ouais ouais ! On est sur 10 000 ! 10 000 dollars ! 10 000 dollars le kilo ! C'est même pas le plus cher ! Pour l'Africain Blackwood ! Qui est un bois euh... Rare ! Euh... Et... Généralement il est pas facile à travailler non plus ! Ça donne des très très euh... Beaux bois ! Généralement on en fait des instruments de musique ! Vous allez les retrouver sur des guitares ! Vous allez les retrouver euh... Sur des tambours ! Donc c'est des produits de luxe ! Qu'on en fait ! On en fait des trophées ! On en fait des euh... C'est des petites constructions ! Comme j'ai dit ! C'est un matériel difficile à se procurer ! Euh... Et tout ça ! Vous pouvez vous en douter ! Quand vous voyez le prix du bois ! Vous avez un énorme business de coupe illégale derrière ! Pour euh... Récupérer euh... C'est... C'est comme des perles ! C'est comme euh... Certaines ressources rares ! Donc on va voir qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile D'exporter des grosses quantités de bois de façon illégale ! Puisque toutes les forêts sont certifiées et tout ça ! Même s'il y a des zones de non-droit où avec suffisamment d'argent Vous pouvez facilement graisser des pattes ! Pour couper du bois euh... Euh... Sans avoir à vous soucier euh... 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 Ça d'ici c'est du euh... Sandalwood ! En... En anglais ! C'est du... Santa... En... En français ! C'est le bois le plus cher du monde ! À combien tu penses qu'il est ? Sachant que déjà le blackwood était très cher ! Euh... Et vous allez en faire du parfum ! Regardez ! Ça ça s'achète hein ! 5 millilitres Nike ! Du pur ! De l'huile pure ! Non diluée ! Euh... De... D'huile de santa ! Indienne ! 110 dollars ! Pour 5 millilitres ! Donc Nike... Tu peux plus ou pas ? Euh... Je pense pas ! Ton petit salaire Nike tu pourras te payer euh... Euh... 4 bouteilles ! Avec ton salaire ! Euh... 5 si tu vas en opex à Djibouti ! Oh ! T'abuses avec mon salaire ! Je me fais plus ! Je sais je déconne ! Mais euh... Voilà ! Sachant que le... Le... Là ! Ce bois très particulier ! Vous l'avez qu'à l'état sauvage ! Vous n'avez pas de plantation de santa ! Vous pouvez vous en dire ! Ça me fait extrêmement intéressant de penser à aller en choper vous même ! Dans certaines forêts ! Et le découper et le processer ! Donc vous avez un énorme business de déforestation illégale ! Donc ouais ! Il faut pas juste voir le bois de construction ! Vous avez aussi plein de types de bois différents ! Là je vous ai pris les deux plus chers ! Mais euh... Qui vont être utiles pour certaines choses ! Qui valent plus cher ! Que vous allez trouver dans certains endroits ! Euh... Euh... Donc vous... C'est large ! L'exploitation du bois ! Alors attendez ! Je voulais montrer autre chose ! Ouais ! Ça je vais en reparler pour la déforestation ! Prenons la plus grosse compagnie au monde ! Voici West Frazier ! Je les connaissais pas ! Vous connaissez... Vous la connaissez non plus sûrement pas ! Compagnie canadienne ! Qui opère généralement euh... En Nouvelle Colombie Britannique ! Ou du côté de Vancouver ! Euh... West Frazier ! Euh... Travaille beaucoup au Canada ! Donc ils ont euh... Ils exploitent de la forêt au Canada ! Euh... Ils ont toutes des chaînes de production aux US ! Rappelez-vous que les USA sont un énorme ! Un portateur de bois ! Donc euh... C'est pratique ! Ils ont le business... Ils ont le gros business et les gros sous euh... Euh... Juste à côté ! Donc eux ont... Comprenez ! Ils ont une armée de bûcherons ! Ils ont euh... Euh... Ils contrôlent toute leur chaîne de production ! De A jusqu'à Z ! Tout leur moulin à bois ! Leur charpenterie ! Ils ont absolument tout ! Entre autres aux Etats-Unis ! Donc ils ont une double opération ! Vous les avez donc là euh... Euh... Regardez ! En Nouvelle... En Alberta, Nouvelle-Colombie ! Donc ils exploitent énormément de forêts ! Donc là ce que vous voyez pas c'est pas à propos de parler des forêts ! Ce sont ce qu'ils appellent des euh... Des euh... Des lumber ! Bah c'est des camps de bûcherons hein ! Des camps de bûcherons ! Et euh... Plywood... Euh... Contreplaqué ! Euh... Rien qu'au Canada vous avez toutes ces énormes installations ! Kenel ! On va reparler de... De... Kenel ! Je sais pas comment ça se prononce ! Pas Kenel hein ! Euh... Quoi que peut-être hein ! On va l'appeler Kenel ! Et vous avez aux Etats-Unis ! Vous regardez dans tout le sud des Etats-Unis ! Floride, Alabama ! Donc c'est un monstre ! Ça ! C'est considéré comme la plus grosse compagnie au monde ! Euh... De tout ce qui touche le bois ! 10 000 employés Nike ! Qui génèrent... Qui ont généré l'année dernière 10 milliards de dollars ! Donc c'est... Et... On parle quand même euh... De très très grosses sommes ! Pour une compagnie privée ! Et... Donc ouais ! Eux ont leur euh... Généralement ils ont leur exploitation ! Vous voyez euh... Lumber serait considéré ! C'est là où ils chopent du bois ! Où ils ont leur camp de base ! Et après ils les processent même aux Etats-Unis ! Ils ont aussi des euh... Des euh... Ils exploitent beaucoup aux Etats-Unis ! Je crois que récemment... Allez même plus à jour ! Parce qu'ils ont fermé des sites ! En Floride et tout ça ! Euh... Ils ont aussi des problèmes euh... Euh... Des problèmes avec euh... Euh... C'est très instable ! C'est à dire qu'ils doivent fermer des sites parfois parce que c'est pas rentable ! Ou qu'ils ont pas assez de bois et tout ! Euh... C'est une industrie un peu particulière ! On est pas là pour parler euh... De ça d'ailleurs ! Donc... Comme ils contrôlent toute leur chaîne de production ! Faut envoyer du euh... Du bois d'un point A à un point B ! Ils ont leur propre train ! Ils ont euh... Comme je dis c'est une énorme opération logistique ! Dix mille employés hein ! C'est énorme hein ! Et... Bah ils vous gèrent tout ça ! Donc c'est une vieille compagnie qui a à près de 70 ans ! Euh... Euh... Là je vous ai pris la plus grosse ! Mais y'en a des chiés comme ça aux quatre coins du monde ! Euh... Alors... Très intéressant ! Comprenez que ces gens là généralement n'ont pas de forêt ! Hein ! On pourrait se dire euh... Ils exploitent leur propre forêt ! Euh... Non ! Par contre ce sont des gens euh... Qui vont voir euh... Euh... Je vais vous montrer euh... Un très bel exemple ! Voici un plan de coupe en Alberta ! C'est pas la forêt de West Frazier ! Mais West Frazier est allé voir les mecs du coin ! Et leur ont dit... Écoutez on a plein d'argent ! Parce que ça se paye ça hein ! Est-ce qu'on pourrait couper potentiellement euh... Euh... Toute cette zone en 2020 ! Tout ça en 2021 ! On paye rubis sur ongles ! Vous pouvez vous en douter euh... Hurlements de certaines associations écologiques ! POP 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 ! Ces forêts sont importantes pour le caribou des bois ! Euh... Tout ça ! Parce que le caribou des bois et la chouette untel niche dans ces arbres ! Donc on se retrouve avec souvent West Frazier qui amène beaucoup d'argent ! Euh... Qui arrosent des locaux ! Donc des communes et tout ça ! Pour leur demander l'accès à certaines parcelles ! Et pour les couper ! Mais vous avez aussi bah forcément les écolos qui leur disent Vous pouvez pas raser entièrement des zones ! Sachant que West Frazier généralement coupe mais reforeste dans la foulée ! C'est à dire qu'ils replantent euh... Et tout ça ! Il y a euh... Vous pouvez... Il se donne une très belle image en éthique à aller sur Google ! Et vous avez euh... West Frazier Reforestation Project et tout ! Où après avoir coupé entièrement des zones ! Ils reboisent ! Donc il y a tout un processus chez eux où euh... Ils ont coupé en jaune et en jaune euh... Ils ont coupé en... En violet et en rose ! Et euh... La zone blanche là que vous voyez c'est la zone qui a été préservée entre autres pour le caribou ! Voilà ! Mais comprenez que ces gens là s'adressent à des communes et leur disent Salut ! Est-ce qu'on peut exploiter ce flanc de colline ? Clac, clac, clac ! C'est comme ça que ça marche ! Sachant qu'aujourd'hui avec l'exploitation illégale du bois, c'est ce que je disais... En Occident, il devient de plus en plus compliqué et chiant d'exploiter illégalement du bois ! D'aller sur une parcelle et de tout couper et tout ça ! Les forêts sont répertoriées, le bois est répertorié, c'est un peu comme l'or ! C'est-à-dire qu'on commence à mettre des certificats par bois, par forêt Bah pour éviter qu'on ait des énormes cargazons de bois qui passent d'un point A à un point B Et que ça disparaisse ! Mais... Le souci c'est plus dans certaines régions, en Indonésie, au Brésil Vous allez voir, les images sont assez dingues Où les mecs coupent, coupent, coupent en mode YOLO ! Mais il y a toujours une idée de corruption d'argent Pour acheter des parcelles et acheter le silence des gens qui sont responsables des parcelles ! Et c'est plus difficile en Occident parce que la corruption commence à se voir plus vite Mais Westfrasir eux-mêmes ont trempé dans pas mal d'affaires un peu louches Où on leur a donné accès à des parcelles Parce qu'un conseiller communal avait des dettes à rembourser Et que Westfrasir lui a payé une nouvelle Tesla Et hop, on fait disparaître une parcelle Et quand on s'en rend compte, ouais mais la parcelle a déjà été coupée ! C'est très commun en Europe aussi, ce genre de processus Où on achète l'accès à des parcelles Eh, un maire c'est un maire, il a des besoins aussi, comprenez ? Il faut bien payer... Voilà ! On paye ! On paye ! Donc, généralement... Et vous avez vu le prix du bois ? Ça devient intéressant de payer ! Parce que le prix du bois qui a quoi donc plaît ? Là, en 2021 ou 2022 D'un coup, ouais, on est prêt à payer encore plus cher ! Parce qu'on sait que le bois qu'on va revendre est plus cher ! Vous comprenez que souvent ces compagnies n'ont pas leur propre forêt Elles ont parfois leurs propres parcelles Mais très souvent elles vont simplement acheter l'accès à des parcelles, à des particuliers À des communes et tout ça Et... Là c'était pendant les incendies récemment Tout ce bois il est exploitable Bah vous avez Westfrasir qui est allé acheter pour pas cher Des kilomètres et des hectares de bois qui avaient brûlé Et qui ont un tronc qui a brûlé Techniquement, vous pouvez encore l'exploiter Et... Bah ils sont allés récupérer tout le bois Qui avait brûlé Entre autres en Alberta Il y a eu des très très gros incendies Regarde ça... T'aimes rien, pardon Regarde Naïti Est-ce que tu sais ce que c'est ça ? Putain, c'est pas la puce qui défonce le bois ça ? Enfin le tic là qui tue le bois Il y en a un paquet de différents Mais lui nous intéresse particulièrement Alors c'est pas celui qui fout le feu Non, en France je sais qu'il y en avait un qui tuait tout le bois Et qui du coup favorisait le départ d'incendie C'est pas lui Quoique il pourrait être vu comme ça Avec les petits changements climatiques qu'il y a dans l'Arctique Avec certaines températures On a plus de sécheresse Donc si on a autant d'incendies aussi au Canada C'est que le temps s'est asséché dans certains coins Bah ça a changé peut-être l'écosystème de certains endroits En plus on a replanté des arbres qui étaient pas adaptés à certains endroits Et voici le nom français du... Le Dendroctonus Le Dendroctonus ponderosae Plus communément appelé en anglais The mountain pine beetle The mountain pine beetle Qui est une petite espèce parasite Qui pond ses larves Dans les arbres Voilà Donc dans les pains entre autres Il pond à l'intérieur Et les larves mangent le pain de l'intérieur Au point que les larves bouffent complètement L'arbre de l'intérieur Vous vous retrouvez avec un arbre Non seulement il est mort Mais en plus il est totalement bouffé De l'intérieur Vous allez me dire pourquoi est-ce que ça nous intéresse Vous allez comprendre Donc ça c'est une espèce très spécifique A la nouvelle Colombie Vous vous rappelez de la zone d'exploitation Où ils avaient leur forêt Je vais vous remettre la carte de Westfrasire Euh... Ta 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 Entre 50 et 100% de tes pains tués Ça commence à faire Regardez les chiffres On parle de millions d'arbres Euh... Qui sont morts En plein dans la zone Regardez où sont Où sont les camps de bûcherons De Westfrasire Avec entre autres Le site De Quenelle De Quenelle Comme je voulais l'appeler Le site de Quenelle Bah qui est euh... Aujourd'hui fermé Parce qu'il y a plus de bois Exploitable dans le coin Ces petites bestioles Qui ont totalement explosé En termes euh... De chiffres Mais on s'en rend pas compte Là on dirait pas comme ça Vous pouvez vous en douter Les arbres euh... Jaunis En train de jaunir Orange Ce sont des arbres en train de mourir Là il y en a pas beaucoup Mais regardez là Tout ça sont des parcelles exploitables Potentiellement Par euh... Westfrasire Et Westfrasire Se retrouve dans une situation difficile Où des zones entières Sont dévastées Par un type De parasites Parce que aussi Beaucoup de choses ont été euh... C'est l'entreprise qui a amené la bête Non c'est... La bête a toujours été là Le souci c'est les petits changements climatiques Qui ont favorisé la sécheresse Et en plus de ça C'est que des zones ont été plantées Avec toujours le même type d'arbres Vous vous rappelez il y a longtemps Quand on avait fait un... J'avais parlé du mur vert en Chine Je vous avais dit que Ces comptes chinois avaient perdu un milliard d'arbres Parce qu'ils avaient planté un milliard d'arbres au même endroit Du même type d'arbres Ce qui fait que S'il y avait une maladie sur un arbre Et bah ça passait partout Bienvenue dans le monde de la stupidité Où là encore Des kilomètres d'arbres ont été plantés Et on se retrouve Vingt ans plus tard Avec... Bah... Un petit parasite qui est bien à l'aise ici Et qui est en train de tuer des forêts entières Au point que ça... Ça fait des gros bouleversements économiques Pour Westfrasire Qui doit fermer des sites entiers Donc on parle de centaines de gens Qui se retrouvent au chômage Hein ? Regardez je vous parlais du site de Quenelle Voici le site de Quenelle Qui aujourd'hui est au chômage technique Parce que bah... Ils ont des énormes problèmes Ils peuvent... Et vous pouvez vous en douter Vous pouvez pas juste aller abattre les arbres à côté Vous avez des énormes processus administratifs Si vous voulez avoir accès à une parcelle Pas contaminée Et tout ça Donc c'est... C'est un gros soucis en ce moment Qu'à Westfrasire C'est de trouver des arbres frais À abattre Qui ont pas été pollués Et détruits Par ce... Par le... J'ai trouvé l'anecdote génial Par le... Mountain Pine Beetle C'est son nom Sacré petite bestiole Et pour ceux qui en douterait Y'a pas que lui Vous le voyez là Le Mountain Pine Beetle Qui est surtout sur la côte pacifique Mais vous en avez d'autres Vous avez le Jack Pine Vous avez le Lodgepole Pine Avec même certaines hybrides Entre les deux Et... Tout ça pose un énorme problème D'exploitation du bois Parce que vous voulez surtout pas un bois Qui est troué à l'intérieur Vous voulez... Quitte à avoir un bois mort Mais vous voulez avoir un bois Qui n'a pas été percé Comme du gruyère Et toutes ces petites bestioles Déciment Entre le feu Ces petites bestioles Et tout Ça met à mal L'industrie du bois Au Canada Qui est pourtant un énorme producteur De bois Et l'industrie Bah de certains géants Du business Comme West Fraser Donc ça reste Mine de rien Des compagnies légales Même si parfois Certains de leurs business Vont toucher Les gros sous Pour avoir accès à des parcelles Et tout Mais ça c'est le jeu Du bois Hop là Parlement de la déforestation illégale Bon En noir C'est tout le bois Qui a été abattu illégalement En noir Vous voyez que le noir Et pas très commun Aux Etats-Unis Alors en rouge C'est ce qui a été gagné Il me semble Ouais Net gang Ah putain Je pensais que c'était ce qui était abattu C'est-à-dire la vache en Europe On a déforesté comme des porcs Mais en Europe On a déjà déforesté Mais c'était à l'âge de bronze Et à l'âge de fer C'est quand on a déforesté L'Europe c'est une gigantesque forêt On a déjà tout coupé Donc aujourd'hui On a jamais eu autant d'arbres En Europe Depuis 3000 ans Et on a du mal à concevoir On récupère des arbres en Europe Mais le souci C'est Mais regardez au Brésil En Amérique latine La déforestation endémique Vous voyez le Brésil En rouge C'est que de la déforestation illégale Vous comprenez que non seulement Non seulement On coupe Pour On coupe pour en faire des terres arables Mais le bois est récupéré Et à prix d'or Vous avez vu le prix du bois qui a explosé Ca fait beaucoup Le Yucatan c'est un truc de dingue On se rend pas compte de la déforestation D'ailleurs on utilise aujourd'hui des outils satellites Pour se rendre compte de ça Parce que souvent De notre taille L'être humain se rend pas vraiment compte Mais les satellites eux Traquent très très bien La déforestation A quelques jours près Vous pouvez On a des satellites d'observation maintenant Qui font que ça De traquer la déforestation Et C'est 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 partout C'est absolument partout Et on voit que le Brésil est un des pays Les plus touchés au monde J'ai une petite carte très intéressante Naïti le Pérou La déforestation En rouge Jaune Toute l'Amérique du Sud est sujet A des énormes Ah c'est catastrophique complètement Les mecs sont là pour Les mecs sont là pour tailler dans le bois Y'a aucune Au moins West Frazier Ils ont des comptes à rendre Aux écologues du coin Qui leur disent Vous pouvez couper cette parcelle Mais qu'à moitié et tout ça Faites gaffe à machin 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 Eux s'en battent les couilles Ils sont juste là pour Et puis on brûle hein On brûle et tout ça Et Bah là les mecs font les gros 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 porcs Généralement les autorités locales ferment les yeux Parce que peut-être qu'on les a payés Rappelez-vous que c'est un énorme business Aujourd'hui c'est plus rentable et moins dangereux De faire de l'exploitation du bois illégale Que de faire de la cocaïne On a énormément aujourd'hui de groupes De mafia Terrorisme Qui sont financés Avec L'exploitation illégale du bois Parce que c'est pas dangereux C'est une source de revenus Absolument Un peu discrète Et ça génère des Naïti le business global du bois C'est 200 milliards Le chiffre On a un chiffre estimé Pour l'exploitation illégale du bois Combien tu penses que c'est ? On n'est pas sûr 50 milliards Entre 50 et 150 milliards Oh j'étais pas loin T'imagines la fourchette On n'est pas sûr tellement c'est élevé Mais minimum L'exploitation illégale c'est 50 milliards qui est généré Et on estime à potentiellement 150 milliards maximum Donc ça serait presque L'exploitation illégale serait presque autant Autant élevé que l'exploitation légale du bois C'est assez terrifiant Mais ouais Donc vous voyez que c'est pas juste l'Amérique du Sud J'ai... On va retourner voir la carte Non ça c'est encore une autre Voilà Vous pouvez voir que tout le bassin du Congo Est aussi extrêmement touché Par l'exploitation illégale Et l'Indonésie C'est aussi un désastre En Russie aussi ça coupe beaucoup illégalement Mais ça coupe aussi énormément légalement en Russie Mais l'Indonésie La Birmanie Tout ce coin là Qui sont aussi souvent liés à un peu de pauvreté Et bah vous avez Ça déforeste A une échelle industrielle Même l'Australie a des problèmes de A des problèmes de Comme je vous dis ça c'est strictement illégal Comprenez qu'il y a On paye les gens pour fermer les yeux et tout ça Mais on abat des quantités dingues Mais J'avais vu un exemple récent qui n'avait rien à voir avec ça Ça pousse en Chine Oui Les Chinois sont Rappelez-vous la muraille verte Vous vous rappelez la muraille verte dont je vous ai parlé ? La forêt Les Chinois ça fait longtemps qu'ils se sont calmés sur l'abattage illégal d'arbres Par contre ils en importent Ils en importent énormément et ils en cultivent énormément Il y a tout un business derrière ça mais qui a été extrêmement Pas suivi l'histoire de la muraille verte J'ai fait une minute géopolitique dessus Donc ça explique pourquoi tu vois toutes les couleurs là Orange ou rouge tout ça C'est lié à la muraille verte Ah oui mais la Suède La Suède est aussi un Alors Comprenez que le fait d'avoir Je répète Vous avez Ce sont des déserts verts ça Il y a aucun écosystème là-dedans Ce sont des déserts verts On a planté des espèces d'arbres sans tenir compte de quoi que ce soit d'écologie La Suède est un pays quasiment mort Parce qu'on ne plante que des putains de sapins à régénération rapide Parce qu'on fait de l'exploitation du bois On exploite beaucoup de bois Donc on fait pousser des sapins très rapidement Les épines du sapin sont acides et toxiques Elles empoisonnent les sols Et rien ne vit là-dedans Donc en fait vous vous retrouvez avec une espèce de désert vert Ça a l'air beau Quand vous le voyez de haut Waouh C'est forêt c'est vivant Non C'est du désert vert dégueulasse C'est fait pour l'exploitation industrielle du bois Les sols sont toxiques C'est C'est pas C'est pas écologique C'est ce que j'appelle un désert vert Non Alors cette carte elle est un petit peu compliquée à comprendre Mais les cercles Regardez le Brésil Le Brésil est forcément un énorme producteur de bois Vous avez vu ce qu'on a bas En rouge C'est ce qui sort illégalement du pays Vous comprenez que plus de 90% de ce qui sort du Brésil Est coupé illégalement Au Congo on est estimé à 50-50 de légalité 50 d'illégal La Russie qui est aussi un très gros producteur de bois Et fait de l'illégalité Ça coupe à Allez il y a 20% d'illégal L'Indonésie vous avez vu Papouasie Nouvelle-Guinée Indonésie C'est pas au niveau du Brésil Au niveau illégalité Mais ça coupe énormément Et regardez la Chine La Chine qui est un pays Importateur Exportateur La Chine Et comme les Etats-Unis Ils ont tout le temps besoin de bois Et l'année dernière en tout cas Je crois qu'ils ont apporté plus de bois Que les Etats-Unis Donc on voit qu'aujourd'hui c'est le Brésil Donc quand vous voyez tous ces gens qui disent Oui ça coupe du bois au Brésil et tout Ce bois est consommé C'est pas juste pour faire de la place pour de la terre arabe Comme on voit souvent que c'est les agriculteurs et tout Non il y a énormément d'argent en jeu Pour simplement l'utilisation du bois Pour l'exporter, le processer En gros il y a des gens spécialisés qui ne coupent pas de bois Mais qui sont spécialisés pour processer votre bois illégalement Et c'est un très très gros business Et c'est pas fini C'est vraiment pas fini Hop là Et La carte du Brésil est assez terrifiante du sud du Brésil Avec l'exploitation illégale du bois Ca fait peur Ca fait très très peur Et le Pérou toujours Donc ouais, énorme business Là je vous ai donné l'exemple de West Fraser Qui est surtout dans une situation délicate A cause des petits changements climatiques Qui se passent dans l'Arctique Et où on a des espèces d'arbres qui ne survivent pas Grâce à la prolifération de certains parasites Et qui doit s'adapter son business à ça En allant chercher du bois ailleurs Et bien pour faire simple Le bois va continuer à augmenter en terme de prix C'est pas fini C'est pas fini Donc vous avez beau planter comme des tarés comme des suédois Ca veut pas dire que votre forêt est saine Et que l'écosystème est sain C'est une ressource C'est une ressource qui peut polluer autant Que n'importe quelle autre exploitation du bois Surtout si vous le faites mal Et l'exemple suédois Est un très bel exemple de ce qu'il faut pas faire En terme d'exploitation du bois C'est un désastre ce qu'on fait les suédois Mais c'est un choix économique Qui paye ? Puisque le bois coûte cher Peut-être que j'en ferais un tome 2 A l'occasion de rentrer dans certains pays plus en détail Peut-être qu'un tome 2 sur le Brésil en particulier Pour être intéressant même sur la Suède Voilà Tu connaissais tout ça Haïti ? L'exploitation du bois ? Les thunes ? Que ça générait ? Pas du tout C'est beaucoup d'argent Quand tu penses que ça finance du terrorisme international Ou des mafias locales Parce que c'est plus rentable C'est moins risqué que de traficoter de la drogue Le bois utilisé pour des instruments de luxe ? Dès qu'il y a une tempête un peu forte Je peux te dire qu'il y a des gens qui se frottent les mains Parce que ce bois il va être récupéré, exploité et vendu Au point que peut-être On peut souffler assez fort pour que le bois se casse la gueule Le bois, le sable et tout sont des ressources Ils sont totalement sous-estimés en terme de coût, de prix Parce que souvent c'est des grosses quantités Mais on peut le traficoter Quand vous avez suffisamment Ah oui c'est pas vous tout seul avec votre tronçonneuse qui allez faire ça Par exemple pour vous donner un exemple Récemment je regardais un Je regardais Laissez-moi retrouver ma carte Je regardais une émission sur les mecs qui réintroduisaient des bisons en Roumanie En ce moment on réintroduit du bison en Europe Parce qu'il y en a eu jusqu'en 1917 quasiment Et en Roumanie on a quelques ardes de bisons Et donc le mec le conservateur suivait un guide forestier local Et d'un coup on rentre dans une parcelle de forêt qui était totalement coupée Mais coupée je... Et le mec se disait Ah bah ça c'est des... C'est des entreprises de coupe qui ont acheté Légalement mais légalement Avec les guillemets Auprès d'un mec local Ils arrivent en une semaine avec hélicoptère et tout Ils vous abattent un flanc de colline entier Et genre en Roumanie au fin fond des Carpatres Il y a personne qui vit, c'est des grands parcs nationaux Les mecs arrivent et des grosses entreprises Des grosses entreprises comme Westfrazier Et les mecs disent Ah on a tous les papiers, regardez c'est légal ! Et les mecs ont simplement acheté ça auprès de gens très complaisants Avec seulement un peu d'argent tombé du camion Et les mecs achètent des droits de coupe et ça se fait en Europe Donc techniquement ça serait légal Dans les faits ça serait hautement illégal Ça se fait en France aussi, vous ne m'imprenez pas Il y a les mêmes en France, dans vos forêts à côté de chez vous On peut délivrer des droits de coupe comme ça A des gros industriels qui vont arriver, camions, on coupe tout, parcelle entière Et après les mecs arrivent, mais ils avaient le droit de faire ça ? Euh oui mais... Pas, dos au mur ça a été fait, ils ont tout coupé, ça prend que quelques jours Avec des moyens industriels, c'est pas que des mecs avec des tronçonneuses Je vous ai pas montré d'équipement de bûcheron Mais ils arrivent avec des gigantesques scies dans des énormes grues et tout Et ils vous coupent les arbres Ils peuvent même le faire à l'explosif Moi j'ai coupé des arbres à l'explosif Ça va très très vite, avec des bons cordeaux détonants et tout Et ils savent faire ça aussi quand il faut Donc s'il faut abattre un fond de colline en quelques jours, ils le font sans problème Donc on le fait aussi en Europe, ce genre de pratique Donc techniquement c'est légal, quand on commence à creuser On se rend compte que parfois c'est dans des endroits où ils avaient pas le droit de couper Où il y a eu personne qui allait demander aux conservateurs du coin Est-ce qu'on a le droit de couper ces arbres ? Quel impact sur la biodiversité de la forêt ? Et tout ça Donc ouais c'est... C'est un énorme bordel Bon, voilà pour le bois Je vais m'arrêter là Nighty, merci de ta présence Bah de rien, de rien Tu me diras si t'es dispo prochainement Et puis on... Oui, je te tiendrai au coin On se calera un petit quelque chose Sur ce, tu fais tes recherches... Comment tu fais tes recherches ? Google Google, en anglais Je prends les 10 premiers articles Je lis tout Et je vais sur Wikipédia Par exemple Westfrasir Westfrasir la compagnie Est tellement énorme qu'elle a son Wikipédia Et après vous allez trouver le Wikipédia Westfrasir Vous allez sur ses sites internet Et vous allez un peu chasser ce qui se dit contre Westfrasir Puis vous recoupez tout ça C'est du petit travail de recherche De recouper des informations de plein de sens différentes Puis après, généralement, vous arrivez à avoir une vision un peu de l'industrie De comment ça fonctionne et tout ça Voilà, très facile Ouais, un petit épisode 2 sur le Brésil Ce serait sans aucun doute intéressant Bon, sur ce, je m'arrête là Quelle heure il est ? D'ici... Allez, une petite heure Je retourne... Mais bien sûr que c'est le travail journalistique Mais si les journalistes étaient compétents, c'est ce qu'ils feraient Les sources, elles sont toutes là Il faut juste aller les chercher un peu et les travailler Et les recouper Ouais, vers 21h, 21h15 Je me relance mon petit run sur Rome 2, sur l'Empire Cellucide On va essayer de ne pas perdre le pays Et de ne pas se faire botter le cul Bon allez, sur ce, passe-fait une bonne journée, bonne soirée Bonne soirée Et bonne fin de semaine Allez, salut tout le monde, bye Ciao !